Lectures anthropocènes Lectures anthropocènes Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle lecture anthropocène pour partir à la découverte des grands cerfs à travers le magnifique ouvrage de Claudie Hansinger qui a reçu le prix décembre 2019 Alors l'histoire, brièvement, c'est l'histoire de Pamina qui habite en montagne avec son compagnon Nils Elle se sède entourée par un clan de cerfs qui lui demeure mystérieux jusqu'au jour où Léo, un photographe animalier, lui propose de les guetter ensemble Le clan se cachait Il n'aimait pas se faire voir en plein travail de transformation et semblait avoir disparu Les cerfs font leur nouvelle ramure sur leurs os Ils produisent de l'os de février à juillet si bien que leur squelette devient vulnérable Ils le savent Ils ont une extraordinaire perception de leur ramure Ils la connaissent par cœur On peut alors les voir marcher avec précaution entre les troncs des arbres comme s'ils portaient un trésor sur la tête et ça leur donne l'allure altière de prince à la cour du roi Le temps de la repousse, le clan se choisit un secteur difficile d'accès, sauvage, retiré Cette zone de refait a toujours été chez toi m'a dit Léo Ce qui me faisait rêver Je les imaginais dans l'obscurité autour de nous J'essayais de penser ces ramures qui repoussaient sur leur front Il fallait se concentrer sur leur front qui s'élevait d'un seul et très lent mouvement Il fallait percevoir avec intensité ce mouvement Qui en hissait les deux branches maîtresses ou perches Il fallait réfléchir au poids de ce mouvement et visualiser leur bifurcation partout à la fois à droite, à gauche chacune se terminant par une pointe Peu à peu, de toutes mes forces je tentais de concevoir l'architecture de l'ensemble qui se soulevait, se bâtissait, se fortifiait en allant puiser de l'os au fond de leur corps et parfois dans leur chagrin qui se haussait, se haussait encore enrobé de fourrure jusqu'aux empaumures tout en haut Je ne suis pas sûre de n'avoir pas espéré une sorte de transfert d'énergie romanesque Il aurait fallu beaucoup de drôlerie pour faire passer ça La repousse peut atteindre un centimètre par nuit La tige d'une ronce peut, elle, bondir de 5 cm la même nuit Une ruche, pesée le matin, repesée le soir peut avoir pris un kilo de miel Tôt le matin, quand on surprend les aubépines sortant en fleurs de la nuit, gonflées d'humidité on ne sait pas tout de suite si on voit des cumulonimbus d'orage ou des amas de vaches au mufle blanc En une semaine, les cerfs ont allongé de 10 cm Mon livre, de quelques pages Et pareil, l'avenir m'arrivait-il de penser Qui sait si l'avenir ne travaillait pas lui aussi Poussait, s'architecturait Qui sait si des naturalistes de terrain désintéressés car il en existe dans le milieu forestier ou dans les universités qui suivent les cerfs avec passion études sur études au niveau européen je l'avais découvert, il en existait Alors qui sait s'il ne se ferait pas entendre pas entendre, prenant la diversité recommandant l'existence d'enclaves réservées aux sauvages sanctuarisées comme ça se fait en Suisse Rien n'a jamais été rectiligne dans l'évolution du monde et il pourrait y avoir dans sa course en avant une rupture qui nous force à changer de direction une sorte de bifurcation imprévue et tout continuerait sur Terre époix sur époix civilisation sur civilisation embranchement diaprure empomure Tout ça promettait des rebondissements Il y avait peut-être encore de l'avenir mais ça ne tenait pas longtemps comme espoir Fin mai déjà Sur les flancs de la vallée, en face de nous les tracteurs venaient faucher les pentes et tout de suite derrière épandre du lisier une soupe noirâtre, puante et toxique qui cramait les prairies ne laissant en vie que la masse démocratique et uniforme durait grasse Et huit jours plus tard les sangliers nourris par les chasseurs arrivaient comme si cette soupe avait été pour eux et ils défonçaient tout Lectures Anthropocènes Lectures Anthropocènes Lectures Anthropocènes Lectures Anthropocènes Lectures Anthropocènes